bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle lecture aujourd'hui russell le mouton est un livre de rob scotton aux éditions natan c'est un livre très rigolo c'est parti à l'ombre de l'arbre parce qu'aujourd'hui il fait très beau russell le mouton russell habite à grenouillis les prés grenouillis les prés le nom de sa ville la nuit tombe parce que la nuit est en train de tomber et après une journée bien remplie chacun se prépare pour aller au lit bientôt plus rien ne bouge plus rien ne bouge sauf russell a beau se tourner se retourner impossible de s'endormir il n'arrive pas à s'endormir toi c'est arrivé toi tu n'es pas arrivé à t'endormir mais russell il n'y arrive pas il ne peut pas dormir peut-être que dans le noir tout noir se dit russell j'arriverai à dormir oui mais dans le noir tout noir russell a un peu peur j'ai peut-être trop chaud se dit russell peut-être pas du tout il a trop chaud il n'a pas assez chaud avec un oreiller ce serait mieux mais l'oreiller n'est pas d'accord regardez ce qu'il a pris comme oreiller une grenouille la grenouille n'est pas d'accord il s'en va il faut que je trouve un endroit plus confortable décide russell et le voilà partout il s'en va pour trouver un endroit plus confortable pourquoi pas le coffre de cette vieille voiture oh là là on est bien serré il s'est mis dans une coffre de voiture ou alors au creux de cet arbre peut-être pardon de vous avoir dérangé il y a plein de chauves-souris et pourquoi pas cette grosse branche lui sur une branche de l'arbre non vraiment il y a trop de monde tout le monde dort et pas moi russell se dit que jamais il n'arrivera à s'endormir et soudain il a une idée et s'il essayait de compter sûrement ça ça l'endormirait il a une idée tiens si je comptais russell commence par compter ses pattes une deux trois quatre même pas fatigué il faudrait plus de pattes comptons entre chose alors il est en train de compter ses pattes les étoiles russell compte et compte et compte une deux trois quatre cinq six cents milliards de millions et dix toujours pas sommeil il a compté toutes les étoiles mais il a toujours pas sommeil alors russell recompte six cent milliards de millions et dix même pas envie de bailler il a compté deux fois les étoiles il a trouvé le même chiffre mais le même nombre alors russell réfléchit très fort si fort que son bonnet de nuit se tortille en zigzag je sais je vais compter des moutons 1 2 3 4 5 6 7 8 9 toujours pas envie de dormir mais tout à coup russell s'aperçoit qu'il a oublié de compter un mouton un seul mais très important lui ça fait dix soudain russell se sent tout drôle tout mou comme du coton et voilà qu'il s'endort mais déjà le jour se lève les autres moutons du pré se prépare pour la journée bientôt tout le monde est debout allez tous les moutons qui se préparent s'ils ont bien dormi tout le monde est debout sauf 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 russell qui est endormi voilà c'était russell le mouton alors à présent écoute bien les questions que prend russell en guise d'oreiller deuxième question après avoir essayé de s'endormir dans le coffre d'une voiture où va essayer de dormir russell question numéro 3 quand russell compte tous les moutons en se comptant lui à combien arrive-t-il pour les moyens de section je vais vous demander de m'écrire la réponse sur une feuille et de me la montrer voilà j'attends vos réponses par vidéo par photo comme vous voulez très bientôt et je vous dis à la prochaine pour une autre activité une autre lecture au revoir ciao